Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui présentation de cette manette HVC-051 Manette officielle de chez Nintendo comme vous pouvez le voir ici Donc cette manette a la particularité d'être numérotée de 1 à 0 Avec la touche dièse, enfin la touche étoile, la touche dièse La touche, il me semble que ça doit être correction, la touche point La page précédente, la page suivante, A, B, voilà La fameuse croix classique chez Famicom Et ici il me semble que c'est un bouton qui doit signifier Alors c'est du japonais mais j'arrive quand même à voir le caractère de la communication En tout cas du téléphone de la ligne, le deuxième caractère ici Donc je dirais que ce bouton est plutôt une sorte de fin de communication Une sorte d'arrêt de la communication avec le modem Parce que oui cette manette en soi est inutile Donc évidemment je peux la brancher sur ma Famicom Alors cette Famicom c'est une Famicom custom que j'avais faite Voilà, vous pouvez la brancher ici Alors je ne sais pas vraiment si on peut jouer comme ça directement avec la manette Bon je pense que oui, on peut faire Je pense qu'on peut jouer à Mario par exemple là dessus Il n'y a pas de problème Mais bon déjà premièrement la manette n'est pas du tout agréable à tenir en main Elle est beaucoup trop fine, beaucoup trop longue Donc ce n'est pas du tout agréable de l'avoir en main Mais cette manette était surtout utile Parce qu'avec le modem qui se mettait dessus Voilà, comme ceci Et bien vous pouviez communiquer avec votre ligne téléphonique Donc il me semble que la ligne téléphonique que l'on pouvait insérer dans le modem Le HVC050 si je me rappelle bien de la référence du modem Ça devait être un RJ11 et non pas un RJ45 comme les ports Ethernet d'aujourd'hui Ça devait être les bons vieux petits connecteurs de câbles téléphoniques de l'époque Puisque là on est quand même fin des années 80 Et donc ce modem il servait à quoi ? Et bien écoutez en fait c'était simplement l'ancêtre du télétexte que l'on a eu nous en France Sur nos téléviseurs Parce que ce modem permettait d'avoir les informations boursières La météo, on pouvait avoir quelques informations sur les jeux On pouvait peut-être même si possible télécharger des données Il y a quelques jeux qui étaient adaptés pour le jeu Enfin en tout cas pour ce modem là qui avait des communications apparemment avec le serveur de l'époque Donc voilà c'était quand même plutôt novateur pour l'époque Alors le télétexte pour les gens qui ne connaissent pas, pour les gens un petit peu trop jeunes Le télétexte c'est quelque chose qui est apparu pareil On va dire vraiment la toute fin des années 80 Et surtout dans les années 90, on va dire jusqu'à 90, 95 Toutes les télévisions généralement bénéficiaient du télétexte Donc ça nous permettait d'avoir les sous-titres Ça nous permettait d'avoir les programmes télé Donc chaque chaîne TF1, France 2, France 3 avait son propre télétexte Donc on pouvait avoir dans certains cas les sous-titres des films ou des téléfilms On pouvait avoir accès à la météo, on pouvait avoir accès aux résultats sportifs On pouvait avoir accès aussi aux informations de la journée comme un journal On pouvait avoir accès à la bourse, on pouvait avoir des petits jeux aussi Genre des chiffres et des lettres etc etc Donc c'était plutôt pas mal fait Et donc ce modem que je n'ai pas évidemment Le HVC050 avec cette manette Et bien permettait d'avoir à peu près la même chose Mais qui était quand même un peu plus accès je pense Par accès aux jeux vidéo Alors évidemment les chiffres ici servaient certainement à pouvoir taper un numéro de téléphone Ou à pouvoir taper un code de page Qui nous permettait d'afficher une page et ensuite de naviguer dans une sorte de menu C'était aussi ni plus ni moins qu'une sorte de Minitel sur la télévision je pense Voilà c'était en fait le Minitel On peut aussi peut-être le comparer avec le Minitel Est-ce qu'il était possible de pouvoir faire des réservations de trains, d'avions à l'époque Grâce à ce système honnêtement je n'en sais rien Ce qui est sûr c'est qu'on pouvait avoir accès à toutes les informations classiques Comme météo, la bourse Certaines, voilà je pense aussi certaines informations locales etc etc Après est-ce qu'on pouvait vraiment utiliser ça comme un Minitel Ça par contre c'est autre chose, ça j'en sais rien Mais pourquoi pas, je ne serais pas du tout étonné que l'on pouvait à l'époque Réserver des billets de train Peut-être s'inscrire dans des universités, j'en sais rien Pourquoi pas, à mon avis c'est pas totalement impossible Voilà donc cette présentation pour cette manette est terminée Voilà donc je voulais vous montrer cette manette Elle est vraiment stylée quand même parce qu'elle est très très plate Très très longue Les boutons ici sont très agréables à toucher Vraiment il n'y a rien à dire Bon après les boutons, la croix directionnelle reste tout à fait classique Et voilà donc du coup je ne vais pas prendre le modem Parce que ça ne sert pas à grand chose si ce n'est que pour l'esthétique Alors le modem il est tout noir Il a une sorte de capot à l'avant qui permet de mettre des cartouches Des cartouches de type format, carte bleue, type U-Card pour la PC Engine Voilà et puis voilà donc de toute façon ça ne sert à rien de l'avoir Puisqu'on ne peut pas le tester Je pense que les serveurs sont fermés déjà depuis très longtemps Voilà donc c'est tout pour cette vidéo concernant cette manette Pour la Famicom Network HVC 051 Et puis moi je vous dis à la prochaine Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz